Ida Faubert était une grande poétesse, une femme libre qui a eu une vie remplie à la mesure de son talent. Le journaliste Jean Vigneault disait à juste titre qu'elle représentait tout ce qu'avait Haïti de finesse mélodieuse. Ida Faubert, sa vie et son œuvre, c'est tout de suite. Ida Faubert, de son vrai nom, Gertrude Florentine Félicité Ida Salomon, naît le 14 février 1882. Elle est la fille unique du président Lysius Salomon. Ce président autoritaire qui s'est fait proclamer président à vie, mais qui va être renversé par des révoltes populaires. Contraint de fuir Haïti, le président Lysius Salomon part en exil et c'est en France qu'il atterrit en 1888. A ce moment-là, Ida Faubert a seulement 6 ans et elle poursuit ses études à Paris, là où est exilée sa famille. Quelques années plus tard, devenue adulte, Ida Faubert quitte la France et rentre en Haïti. Et là, elle épouse un certain André Faubert. Elle prendra le nom de son mari, donc c'est pour ça, dorénavant, elle est connue sous le nom d'Ida Faubert. A ce moment-là, on est au début des années 1900 et Ida Faubert, on va dire très active dans la communauté littéraire haïtienne, elle s'intègre parfaitement dans cette petite communauté des élites. D'ailleurs, elle intègre même le club le plus prisé de l'époque, qui était le club de la génération de la Ronde, qui réunissait effectivement un certain nombre d'écrivains et artistes en vogue à cette époque-là. C'est aussi à cette même époque qu'Ida Faubert publie ses premiers poèmes dans la revue Haïti littéraire et scientifique. Mais bientôt, elle n'est plus attirée par la vie à Port-au-Prince. Alors, elle quitte la capitale haïtienne et rentre à Paris. Quelques temps après, elle divorce de son mari, André Faubert, tout en gardant son nom. Alors à Paris, elle intègre également tout de suite le milieu culturel et littéraire parisien. Elle fréquente les artistes surréalistes. Et bientôt, elle va fonder son propre salon littéraire, où elle reçoit des écrivains haïtiens de renom, parmi lesquels un certain Jean-Praïsse Mance. Jean-Praïsse Mance, c'est aussi Léon Lallot, qui, ces gens-là, lorsqu'ils sont de passage à Paris, fréquentaient le salon d'Ida Faubert. Il faut savoir aussi qu'à Paris, à cette époque-là, les salons littéraires étaient des lieux prisés. C'est-à-dire, c'était le lieu mondain où les gens lettrés, on va dire, se rencontraient pour discuter de la littérature, de la philosophie et aussi de ce qui se passait, de ce qui se faisait à leur époque et aussi un peu d'actualité. Donc, c'est-à-dire que c'est le lieu où il fallait être quand on est, on va dire, quelqu'un qui a un nom dans le milieu artistique. C'est-à-dire que les salons littéraires, on va dire, se classaient en fonction des personnalités qui les fréquentaient. Évidemment, il y avait des salons littéraires très prisés à cette époque-là. Donc, d'ailleurs, l'une des amies d'Ida Faubert, Anna Denouaille, qui était une grande bourgeoise et également une poétesse, qui, on va dire, qui était très influente aussi dans le milieu féministe, avait également son propre salon littéraire. On pense même que c'est sous son influence qu'Ida Faubert a pu également fréquenter les milieux féministes de cette époque-là. Évidemment, on était dans une espèce de bouillonnement culturel à Paris. C'était les années folles à Paris, donc Ida Faubert a rencontré, on va dire, tout ce qui comptait à peu près dans le milieu culturel parisien de cette époque. Alors, est-ce que Ida Faubert était une féministe ? Est-ce qu'on peut la considérer comme une féministe ? Oui, oui, c'était une féministe pour l'époque. Alors, peut-être pas dans le sens militant du terme, mais pour l'époque, c'est quelqu'un, effectivement, qui s'est émancipé. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui était toujours à la recherche d'une certaine liberté, c'est-à-dire qui n'est pas resté à la place où la société, on va dire, l'avait contrainte. C'est-à-dire, elle s'est remariée à deux reprises, elle a quitté son milieu pour s'épanouir, etc. Donc, dans ce sens-là, effectivement, c'était une féministe. En même temps, attention, c'était pas non plus une paysanne qui s'est défait de toutes, on va dire, de toutes les oppressions auxquelles elle a pu subir. C'était une grande bourgeoise, donc elle avait les moyens aussi de s'émanciper. Donc, voilà, elle était dans un milieu, elle fréquentait un milieu à l'époque où les femmes, effectivement, à ce moment-là, déjà, s'arrachaient, on va dire, à leur destinée. Elle avait un certain nombre de revendications et exigeait, on va dire, avec justesse, d'ailleurs, un certain nombre de droits. Donc, elle, elle appartenait, Ida Faubert, à ce milieu-là. Donc, c'était plus facile pour elle qu'une paysanne, on va dire, qui quitte sa campagne, arrivant à Paris, par exemple, ou à Port-au-Prince, aurait eu des revendications qui seraient impossibles, on va dire. Ida Faubert meurt en 1969 à Joinville-le-Pont, près de Paris. Alors, par rapport à l'œuvre d'Ida Faubert, Ida Faubert a publié son premier recueil de poèmes en 1939. Ça s'appelle « Cœur des îles », mais déjà, elle avait publié un certain nombre de poèmes dans la revue haïtienne « Haïti littéraire et scientifique ». Donc, un certain nombre de ses poèmes vont être repris dans ce recueil qu'elle publie à Paris en 1939. D'ailleurs, pour ce recueil, elle reçoit le prix de la Société des gens de lettres, que dirigeait à cette époque-là Jean Vigneault, effectivement, que je viens de citer au début de cette émission, effectivement, qui disait qu'elle représentait tout ce qu'Haïti avait en termes de finesse mélodieuse. Donc, après avoir publié son premier recueil, elle attendra 20 ans pour publier un autre ouvrage en 1959. Ça s'appelle « Histoire d'Haïti et d'ailleurs ». Alors, les poèmes d'Hydaphobert sont des poèmes qui parlent d'amour, de mélancolie, qui parlent de la mort, mais aussi qui parlent d'autres choses plus légères, qui parlent des arbres, qui parlent également des cheveux, par exemple, qui parlent des couleurs des cheveux. Effectivement, il y a un poème qui traite de couleurs des cheveux, qui parle aussi des arbres, etc. Alors, pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais vous faire écouter, on va dire, son poème, son poème très célèbre pour Jacqueline, on va dire écrit suite à la mort de sa fille, partie trop tôt, c'est un poème poignant et déchirant même. Qu'on parle tôt bas, la petite est morte, ses jolis yeux clairs sont clos pour jamais, et voici déjà des fleurs qu'on apporte, je ne verrai plus l'enfant que j'aimais. Je rêve sans doute, et l'enfant sommeille, pourquoi près de moi dit-on qu'il est mort ? Pas de bruit surtout, que rien ne l'éveille, ne voyez-vous pas que ma fille dort ? Et voici soudain qu'on ouvre la porte, on t'arrache à moi, mon ange adoré. Mais dans le cercueil, afin qu'on l'emporte, près du tien, j'ai mis mon cœur déchiré. Oh, ne parlez plus, la petite est morte. Ida Faubert, effectivement, c'est une grande poétesse qu'il faut lire et relire aujourd'hui, surtout pour la jeune génération. En plus, c'est une femme, c'est une pionnière, parce que dans la littérature haïtienne, il y a beaucoup d'hommes, comme dans la littérature mondiale, il y a beaucoup d'hommes, et elle, elle fait partie, effectivement, des pionnières de cette littérature, effectivement, et qu'elle est reconnue, non pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est talentueuse, et c'est une grande poétesse qui mérite, à juste titre, sa place à côté des grands poétes haïtiens.